Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'écrire un programme en Python qui calcule la moyenne de deux notes rentrées par l'utilisateur Alors avant de vous laisser chercher je vous rappelle que pour programmer en Python rien besoin d'installer, il vous suffit d'aller sur j'ai compris.com vous cliquez ici sur Python et regardez là vous pouvez directement taper votre code Donc maintenant comme d'habitude appuyez sur pause essayez de faire tout seul ce programme et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y et la première chose à faire c'est que l'utilisateur puisse rentrer les deux notes et pour rentrer quelque chose on utilise l'instruction input alors on met des parenthèses et à l'intérieur on met le texte qui va s'afficher pour que l'utilisateur comprenne ce qu'on lui demande donc ici on va mettre entre guillemets le texte note 1 note ou tout simplement note et ensuite la note qui va rentrer il faut la stocker dans une variable par exemple qu'on va appeler n1 et donc on écrit n1 égale input note alors faisons marcher notre programme vous voyez qu'il affiche bien le texte note qu'il attend quelque chose par exemple je rentre 14 et voilà il n'y a pas d'erreur mais il ne se passe plus rien parce que je n'ai rien écrit de plus maintenant il faut pouvoir rentrer une deuxième note donc je reprends cette ligne je la colle en dessous simplement je vais la stocker dans une autre variable que je vais appeler n2 et maintenant vous devez savoir que pour calculer la moyenne de deux notes on fait la somme de ces deux notes et on divise par deux donc on va créer une variable m qui correspond à la moyenne et on va écrire que m c'est n1 plus n2 faites attention ici il faut mettre des parenthèses divisé divisé par deux donc maintenant on va lancer notre programme et regardez ce qui se passe il demande la première note disons 14 deuxième note 15 et regardez ce qui se passe j'ai une erreur alors dans le message rose on nous indique l'erreur regardez ici il y a un problème entre int et str et str ça veut dire string ça veut dire qu'il y a un problème de chaîne de caractère quand vous voyez qu'il y a un problème avec str retenez c'est un problème de chaîne de caractère alors pourquoi il y a une chaîne de caractère en plus il m'indique que c'est sur cette ligne m égale n1 plus n2 divisé par deux donc remontons dans le programme c'est ici qu'il y a une erreur et pourquoi il y a une erreur parce que quand vous utilisez un input input stocke ce qu'a rentré l'utilisateur sous la forme d'une chaîne de caractère c'est à dire un mot et donc ici quand j'ai tapé 14 il n'a pas stocké 14 sous la forme d'un nombre il l'a stocké sous la forme d'un mot et ensuite donc le diviser par deux et bien quand on additionne des mots et qu'on veut diviser par deux et bien ça n'a pas de sens et ça débouche donc sur une erreur et donc il faut que ce qui a été saisi grâce au input soit converti en nombre et comme les nombres qu'on peut rentrer pour les notes peuvent être des nombres décimaux il faut que ce soit converti en un nombre décimal c'est à dire un nombre à virgule et pour cela on va utiliser l'instruction float et donc devant le input je vais rajouter float j'ouvre une parenthèse et à l'intérieur du float j'ai mon input il faut bien comprendre que float ça va me permettre de convertir ce qui a été saisi par l'utilisateur en un nombre à virgule et évidemment on fait pareil dans la deuxième ligne et maintenant relançons notre programme par exemple je rentre comme note 14 et puis par exemple 15 et regardez cette fois-ci il n'y a pas d'erreur par contre il n'affiche rien parce que je n'ai rien écrit de plus et donc maintenant on va rajouter une instruction pour afficher la moyenne et donc on va rajouter un print m notez bien qu'autour de m il n'y a rien parce que c'est la variable m que je veux afficher et donc on relance le programme donc je rentre par exemple 14 et 15 et il m'affiche bien comme moyenne 14,5 alors on va améliorer un petit peu la présentation on va écrire que la moyenne donc comme c'est un texte que je veux écrire je l'écris entre guillemets la moyenne est de je ferme mes guillemets je mets une parenthèse puisque ici ça sera mon premier élément qui va s'afficher et là mon deuxième et regardez je relance mon programme je tape 14 et 15 et il me met que la moyenne est de 14,5 et donc regardez comment j'ai fait dans mon print j'ai deux éléments séparés par une virgule le premier élément comme il y a des guillemets ça affiche le texte tel quel et le deuxième élément comme il n'y a pas de guillemets ça veut dire que c'est une variable et ça affiche le contenu de m donc voilà j'espère que vous avez bien compris cet exercice et du coup je vous en propose un plus dur cette fois-ci il s'agit d'écrire un programme en Python qui calcule la moyenne de n notes le nombre n de notes étant choisi par l'utilisateur donc cherchez bien ce programme et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker